Bonsoir Henri, 4ème attentat cette année à Istanbul, il a visé cette fois l'aéroport de la ville. Une nouvelle fois le symbole d'une cité ouverte sur le monde et visité chaque année par des millions de touristes. Mais il cible également Henri la politique du président turc dans le contexte de la guerre en Syrie et de la poursuite des hostilités avec les indépendantistes kurdes. Oui, ça fait plus d'un an que la Turquie est le théâtre d'une vague de terrorisme qui a déjà fait plus de 200 morts, qui plonge le pays dans une insécurité croissante et qui menace désormais son économie en ruinant notamment le tourisme qui demeure l'une de ses principales ressources. Alors pour comprendre l'origine de cette violence, il faut distinguer deux aspects assez différents même s'ils peuvent parfois se rejoindre. Il y a d'abord ce qui relève de la haine globale des groupes djihadistes à l'encontre de tout ce qui peut représenter un brassage des peuples ou des religions. Or de ce point de vue, Istanbul bien sûr constitue un symbole évident à la frontière entre l'Europe et le Moyen-Orient ou même entre la chrétienté et l'islam. Et face à cette haine, malgré les précautions en termes de sécurité, le risque zéro n'existe pas plus à Istanbul qu'il n'existe à Paris ou à Bruxelles. Mais cette vague de violence a également une origine particulière à la Turquie qui est engagée dans un double conflit. Le premier l'oppose aux indépendantistes kurdes du PKK dans le sud-est du pays mais aussi en Syrie et dans la montagne irakienne. Et cette affaire kurde est redevenue l'obsession du pouvoir turc. L'autre conflit, c'est celui que la Turquie mène, c'est vrai depuis peu, contre le groupe Etat islamique dont plusieurs réseaux ont été démantelés à la frontière syrienne et dans certaines grandes villes, notamment comme Istanbul. Or, le mode opératoire, l'ampleur et sans doute la préparation des attaques d'hier portent plutôt la marque de ce groupe islamiste. En tout cas, c'est la piste privilégiée par le gouvernement. Alors, on a souvent parlé des liens ambiguës de la Turquie avec les groupes djihadistes. Est-ce que c'est toujours aussi vrai ? Eh bien, il demeure toujours certaines zones d'ombre, comme l'atteste la condamnation récente à 5 ans de prison de deux journalistes turcs qui avaient mis en exergue les relations entre les services de renseignement d'Ankara et ces groupes terroristes. Pendant longtemps, la Turquie a été le cordon ombilical de toutes les factions de la résistance armée qui s'opposaient au régime de Damas, la voie de transit des volontaires venus du Caucase ou bien d'Europe, y compris les plus radicaux, et aussi la plaque tournante de tous les trafics, pétrole, armes, sans oublier les filières de passeurs. Mais depuis l'été dernier, ce n'est plus tout à fait le cas. Les Européens, les Russes et surtout les Américains ont multiplié les pressions pour que cesse ce petit jeu trouble et la Turquie a fini par obtempérer. Et concrètement, comment s'est traduit ce changement de la politique turque ? Alors, sur le plan policier, ça se traduit par une surveillance accrue de la frontière avec la Syrie, plus de 800 kilomètres, ce qui n'est pas une mince affaire, et par de nombreuses arrestations aussi au sein des cellules clandestines des djihadistes qui avaient longtemps été laissées libres de considérer le territoire turc comme une base arrière. Mais la Turquie est aussi en train d'opérer un revirement très important sur le plan diplomatique. Elle s'est par exemple rapprochée de Moscou en présentant ses excuses après la destruction d'un appareil militaire russe. Et la Russie vient d'ailleurs de lever une partie des sanctions qu'elle avait adoptées en signe de représailles. Elle renoue aussi la Turquie avec l'Égypte du maréchal Al-Sissi, avec laquelle elle s'était brouillée depuis la destitution de l'ancien président islamiste. Et elle vient aussi de se réconcilier officiellement avec Israël en solvant la vieille affaire de la flottille de Gaza. Ce qui signifie que malgré ses discours à l'emporte-pièce, malgré sa dérive autoritaire, le président Erdogan a fini par admettre qu'il avait tout intérêt maintenant à sortir la Turquie de son isolement. Et c'est cela aussi que les djihadistes veulent lui faire payer. La chronique autour du monde signée Henri Gershoun. Sous-titrage Société Radio-Canada